Vous êtes sur RTL. RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous parlions du mensonge hier et de l'injonction à la transparence familiale. En voilà un sujet d'ailleurs qui vous a touché. Merci pour votre fidélité à On est fait pour s'entendre. Votre confiance et votre participation chaque jour. Enthousiaste sur nos réseaux sociaux. C'est toujours génial d'échanger avec vous en direct et d'écrire l'émission tous ensemble en temps réel. Vous nous touchez, vous nous intéressez, vous nous éclairez, vous nous interpellez aussi. Bref, on en ressort toujours un peu plus riche. Alors soyez-en remerciés. Soyez les bienvenus sur RTL mais également sur RTL.fr. Et bing, place au sujet du jour. 14h30, 15h30, Flavie Flamand sur RTL. Et une question, quel est le lien entre notre esprit et notre ventre ? Car si manger est un acte vital, la façon dont nous nous alimentons en dit beaucoup plus sur nous que nous ne le pensons. La gourmandise explique-t-elle à elle seule l'envie de chocolat, de chips ou autre junk food ? A contrario, pourquoi avons-nous parfois l'appétit littéralement coupé ? En quoi nos émotions influencent-elles notre rapport à la nourriture ? On en parle aujourd'hui avec nos émissions. Côté esprit, Catherine Aimelet-Périssol. Bonjour Catherine, soyez la bienvenue. Vous êtes docteure en médecine, thérapeute en logique émotionnelle et formatrice à l'Institut de logique émotionnelle. Soyez la bienvenue à vos côtés, je dirais côté ventre aussi. Ariane Grimbach, bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes diététicienne et nutritionniste et vous êtes là pour échanger avec nos invités. Pierre va bientôt intervenir sur cette antenne. Ariane Grimbach, à toutes les deux d'ailleurs, je vais poser cette question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si je ne vais pas bien, je vais me jeter sur mon frigo ou alors je ne vais pas être capable d'avaler le moindre truc ? Catherine Aimelet-Périssol. Alors, effectivement, le thème de l'émission est parfait parce que c'est plus une histoire d'émotion qu'une histoire de nourriture. Il y a des émotions qui coupent l'appétit, il y a des émotions qui stimulent l'appétit. Et donc, on est directement dans un rapport à la vitalité. Il y a des vitalités qui se renferment et donc qui cherchent juste à conserver ce qui existe. Et donc là, on va plutôt avoir l'appétit coupé, on ne peut rien avaler, même pas un verre d'eau quelquefois. Et puis, dans d'autres circonstances, un choc va pouvoir au contraire stimuler une espèce d'appel à vivre. Et donc là, on va se précipiter sur la nourriture comme si la nourriture était symptomatique d'un appel à exister au-delà du choc. Mais c'est lié à l'émotion ou c'est lié à notre nature profonde ? Moi, j'en connais qui ne peuvent rien avaler, quelle que soit l'émotion. De ce que j'observe chez mes patientes, je dirais, moi j'observe deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois des questions de tempérament, c'est-à-dire qu'en cas de stress ou de grosses émotions, il y a des personnes qui ont plutôt l'appétit coupé et puis des personnes qui vont plutôt chercher à manger. Et il y a aussi des niveaux de stress, c'est-à-dire chez une même personne, des fois, je dirais, les émotions du quotidien, les petits stress du quotidien vont appeler du réconfort et de manger. Par contre, un gros stress, vraiment quelque chose de très très grave, quelque chose d'un événement très grave, là, va à la même personne, des fois, couper l'appétit parce qu'on est tellement noué qu'on ne peut pas manger. Donc, la même personne peut observer éventuellement les deux phénomènes. Mais il en va d'un élan vital. Il en va toujours d'un élan vital. Et pourtant, quand on ne se nourrit pas, on va à contrario de cet élan vital. Oui, mais on conserve. L'élan vital, c'est aussi de conserver ce qui existe dans un phénomène de survie. Et donc, ça dépend effectivement à la fois de l'événement ou de la nature de l'événement. Mais quelquefois, la nature de l'événement, il peut être parfaitement banal et pour autant déclencher un véritable drame intérieur, au sens où cet événement vient évoquer quelque chose qui peut être totalement non conscient, mais qui résonne avec cet élan vital et avec cette perte de stabilité, cette perte d'appétence, cette perte de désir même d'exister dans la situation. Et là, l'alimentation, qui est quand même le premier réflexe de vie après la respiration, va être modifiée dans notre rapport à la nourriture. On accueille Pierre. Il est en direct avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Salut, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu sur RTN. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct. Pierre, vous avez 27 ans. Où est-ce que vous vivez, Pierre ? Là, en fait, je suis en déménagement. Je suis en partie en Bourgogne, en partie aux Pays-Bas. D'accord, très bien. Pierre, comme beaucoup de personnes, il vous arrive d'avoir ce qu'on appelle des fringales émotionnelles. Votre dada à vous, c'est la religieuse. Alors, je parle de la pâtisserie, évidemment. Ça veut dire que vous avez besoin de sucrer. C'est ça. C'était surtout sur une période. D'accord. OK. Cette période était une période de stress ? Plus d'énervement que stress lié à mon travail. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, lors du travail, il y avait des tensions qui étaient présentes, des tensions assez fortes. Et pour ne pas faire de gestes déplacés et violents, si je puis dire, je me vengeais sur les religieuses. D'accord. OK. Les pauvres. D'accord. Ça vous faisait du bien ? Ça vous provoquait quoi ? Ça permettait de me calmer en partie. Oui. Après, c'était, comme j'avais dit à Victor, c'était en fin de journée de travail. D'accord. Et c'était pour essayer de passer à autre chose un peu. Merci. D'accord. C'était comme un rituel. C'est-à-dire que dès que vous aviez avalé votre religieuse, je dirais, vous pouviez passer à un moment détente. C'est ça ? Ça marquait un temps d'arrêt ? C'est ça. Une frontière. Une petite frontière. D'accord. OK. Vous avez... Alors, pardon, j'ai l'impression qu'on fait connaissance. Vous et moi, enfin, ceci dit, c'est un petit peu le cas. Vous êtes plutôt sucré ou salez, vous ? Je suis plus sucré. D'accord. OK. Cette période de stress est révolue maintenant. Vous êtes dans un changement de vie professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être revenu à quelque chose de plus équilibré ? Tout à fait. J'ai vu ça vu que j'ai fini au moment de Noël. Bon, Noël, ce n'était pas forcément un très flagrant avec les fêtes. Oui, on est d'accord. Oui. Mais une fois que ça s'est calmé, là, je n'ai plus fait de fringues à l'émotionnel. Je n'ai même pas repris de religieuse depuis, je crois. Bravo ! Je m'appelle Pierre, je ne mange plus de religieuse. Est-ce que ça a eu un impact sur votre santé, sur votre poids, cette période de stress ? Je m'appelle 8 sur mon poids, en à peu près 2 mois, j'ai dû prendre entre 6 et 8 kilos. Avec une religieuse par jour ? Il y avait ça, il y avait d'autres choses aussi, vu que quand je faisais cours, j'avais tendance à prendre aussi d'autres bêtises. À grignoter, quoi. Pour la santé. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Vous restez avec nous, Pierre, on va se retrouver dans un instant, on va s'occuper de votre cas. D'accord ? Ça va. À tout de suite sur RTL. Merci d'être avec nous aujourd'hui, on parle donc du lien entre notre alimentation et nos émotions. Alors, on va progressivement aller vers les troubles alimentaires sérieux, mais pour l'heure, on essaye de comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin parfois, à l'instar de Pierre, de se jeter sur une religieuse, sur une pâtisserie donc, en fin de journée, quand on vit une période de stress. Et puis certains aussi pourraient se jeter finalement sur du salé, mais j'ai quand même l'impression que le sucre, rien de grain basque, remporte tous les suffrages. Non, alors je crois que ça dépend des personnes. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas se réconforter avec des haricots verts. Et donc, en général, ça va être du gras ou du sucré, du gras sucré ou parfois du gras salé. Il y a des personnes qui vont compenser avec du fromage, par exemple. Ça existe aussi, mais c'est quand même assez souvent le gras sucré. Très bel exemple, le chocolat, par exemple, qui est un outil au chocolat. C'est quelque chose d'assez réconfortant. Je crois que ce qu'expliquait Pierre, c'est très intéressant parce qu'en fait, je dirais que rien d'occasionnel n'est grave. En fait, il avait besoin, ce qu'il disait, de à la fois s'apaiser, compenser, décompresser toute sa tension du boulot en mangeant beaucoup. Et il voit qu'il est revenu à un état normal, donc ce n'est pas si grave. Il a quand même pris pas mal de poids, donc il devait pas mal exagérer. Donc je crois que c'est important de faire la différence entre une compensation émotionnelle normale, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal de se réconforter avec la nourriture de temps en temps, et il n'y a absolument pas à culpabiliser de faire ça. On a eu une mauvaise journée, on mange une religieuse et ça va. Je dirais que peut-être il faut s'en occuper si on se rend compte que c'est très fréquent, permanent, et que du coup ça montre une incapacité à reconnaître et accueillir ses émotions. Très bien, on en parlera, mais bon Pierre, vous ça a duré quelques mois. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont derrière vous. Néanmoins, j'imagine que les 8 kilos que vous avez pris, ce n'est pas non plus la joie. Ce ne sont pas 8 kilos de muscles et d'abdos. Donc vous devez un petit peu regretter, non, ces fringales ? Je regrette un peu. Après, je me dis, par rapport à l'état où j'étais, surtout l'énervement, vu que ma famille ne me reconnaissait presque pas, ou mon bras, il valait mieux prendre quelques kilos que faire de plus grosses bêtises. Je vous rejoins. Oui, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, c'est une prise de poids qui n'est liée qu'au sucre. Et là, pour le coup, Ariane Grimbach, pour la santé, ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est lié au sucre, c'est lié aux émotions. Je dirais que je crois qu'il a tout à fait raison, Pierre. C'est sans doute un moindre mal, mais peut-être qu'il a... D'abord, il a intérêt pour lui-même à ne pas se retrouver à nouveau dans une telle situation, mais il se peut qu'il revive parfois des moments de stress. Donc, il a peut-être intérêt quand même à prendre... À passer à l'éclair. À trouver, effectivement, une écoute de ses émotions, et à trouver peut-être un autre moyen, des fois, de décompresser ou de compenser des frustrations ou de la colère. Catherine Aimelé-Périsseur, ce que nous a expliqué Pierre aussi, c'était qu'effectivement, le fait de prendre une pâtisserie en fin de journée, je dirais, apaiser ses inquiétudes, son stress, ses angoisses. Mais c'était aussi un rituel. Et on a besoin, lorsqu'on est un petit peu perdu dans sa vie, lorsque l'on vit des moments difficiles, de poser des rites qui nous permettent, à un moment donné, de passer presque symboliquement d'un état à l'autre. C'est extrêmement important. D'abord, il nous dit une chose, c'est que l'alimentation, c'est une solution. Alors après, on peut dire que la solution, elle n'est pas terrible et qu'il pourrait y en avoir d'autre. Néanmoins, ce qu'on appelle aujourd'hui les désordres alimentaires, c'est vraiment extrêmement important, qu'il soit ponctuel ou qu'il soit au long cours, d'entendre que c'est la solution de la personne. Je pourrais presque dire que c'est la solution du corps à une situation qui est vécue comme oppressante, contraignante, mortifère, etc. Et donc, le corps, lui, il est naturellement intelligent et donc, il va chercher là où ça vient apporter de l'équilibre. Donc, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. Donc, ça, c'est extrêmement à comprendre, important à comprendre, parce que tant qu'on ne l'a pas compris, on reste dans « il ne faudrait pas que », et la culpabilité qui s'en mêle. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et oui, un rituel, c'est un point de repère. Or, notre sécurité, elle est fondée, depuis que nous sommes tous bébés, elle est fondée sur le parent, la voix du parent, donc quelque chose qui fait repère et quelque chose qui fait repère et qui donne confiance et qui rassure et qui, donc, apporte un sentiment de sécurité et donc d'existence. Et le rituel fait partie, et le rituel alimentaire, on mange deux fois par jour, trois fois par jour, etc. Ça fait partie aussi de ce rituel, de ce point de repère. Est-ce à dire aussi que notre lien aux émotions se construit presque dès l'enfance et de la façon dont on a été nourri ? Bien sûr. C'est extrêmement important. D'abord, il y a eu, pendant neuf mois, une alimentation qui était automatique, donc on n'avait pas à se nourrir. Puis à un moment donné, on passe à une toute autre phase avec ce réflexe néonatal de la tétée. Et donc, c'est automatisé, c'est génétique, tout ça, ça fonctionne très bien. Et on voit bien que les enfants ont aussi accès à une forme de sécurité dès lors qu'ils peuvent manger et donc participer eux-mêmes à cet élan vital dont on parlait. Et d'ailleurs, Ariane Grimbach... Mais par contre, pardon, je complète, et donc ça, c'est tout à fait normal et naturel. Par contre, ce qui se trouve dans certaines familles, alors peut-être moins aujourd'hui, mais qui se passait il y a quelques décennies, c'est qu'on n'avait pas du tout d'éducation émotionnelle et que parfois, un petit enfant qui pleurait, on lui disait, tiens, mange un truc pour te consoler. Et ça, ça construit quand même le rapport émotionnel à la nourriture qui peut perdurer pendant des années et des années. L'adolescence, je pense à ça aussi, est une période trouble pour tout un chacun. Une période de premiers émois, de premières inquiétudes aussi. Et on se rend compte que les ados se réfugient dans la bouffe. On commence tout juste à connaître combien un cerveau d'adolescence, c'est un vrai chantier. Ça part dans tous les sens, en termes de neurotransmetteurs, d'hormones, etc. C'est un champ total de remaniement. Et donc, l'alimentation, dans son rituel et dans sa saveur, vient effectivement participer à réorganiser toutes ces transformations du système nerveux. Et évidemment, les émotions sont aux premières loges. Et vient s'ajouter aussi à l'adolescence, une envie aussi de s'autonomiser par rapport aux habitudes alimentaires de la famille. Donc, des fois, c'est un moment... J'explique la junk food. C'est donc ça. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si grave que ça. Et surtout, si on a eu une bonne éducation alimentaire, finalement, elle revient. Bon, je vous remercie, Pierre, en tout cas, d'être intervenu sur cette antenne. Merci. Merci de nous avoir éclairés de la sorte. Et quand vous faites la fête, vous, Pierre, le lendemain, vous avez besoin d'une bouffe un peu doudou ? C'est-à-dire ? Quand on fait la fête, moi, quand je fais la fête, par exemple, le lendemain, je sais que je ne mange pas comme d'habitude. Je sais que... Oui, j'ai tendance aussi à essayer d'avoir des repas plus légers. Ah bon ? Moi, c'est carrément le contraire. Bon, justement, on va en parler dans un instant. On va se retrouver tout de suite sur RTL. Pierre, je vous embrasse. Merci d'être intervenu. À bientôt. On a fait un petit sondage dans ce studio. Donc, Pierre, lui, quand il a fait la fête la veille, il a une tendance à manger léger. Bon, dans le studio, je dirais que la majorité des gens ont plutôt tendance, quand ils ont fait la fête la veille, une fête un peu alcoolisée, avec modération, évidemment. Ils ont une tendance, Ariane Grimbach, à vouloir se jeter sur de la junk food ou ce que moi, j'appelle un peu des plats doudous, quoi, qui vont nous réconforter. Est-ce que c'est lié vraiment à notre état émotionnel ou est-ce que c'est lié à un besoin d'éponger ? Voilà, je pense qu'il y a un petit peu un besoin d'éponger l'alcool et puis aussi, il y a un état quand même peut-être de fatigue, d'envie de rien faire qui va peut-être avec un besoin de quelque chose d'un peu réconfortant. On n'a pas envie de se secouer et tout le monde ne va pas aller faire du sport ou sortir marcher quand il a eu une soirée comme ça. Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, la prise d'alcool influe sur nos émotions. Catherine Aimé Périssol. C'est-à-dire qu'on peut faire la fête, être joyeux un samedi soir et être déprimé toute la journée du dimanche. C'est par définition un désinhibiteur. Et donc, la relation à l'alimentation éveille forcément un impératif, on va dire, d'une forme d'inhibition volontaire, c'est-à-dire de pouvoir aussi dire non. Non, pas tout de suite. Non, plus tard. Non, pas ça. Et c'est ce qu'Ariane disait. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été élevé avec « ça ne va pas, donc je te donne un gâteau » ou « tu pleures, donc je te donne un gâteau » est un enfant qui ne va pas être éduqué à pouvoir dire non et à pouvoir accepter d'être temporairement furieux, triste, etc. sans avoir recours à un aliment qui va entre guillemets lui fermer la bouche, mais pas que entre guillemets, c'est réellement lui fermer la bouche plutôt que d'exprimer verbalement par des mots, par des cris ou des pleurs, etc. quelque chose de son intériorité et donc la nourriture vient calmer mais vient fermer en même temps cette expression qui est pourtant nécessaire. Est-ce que l'on peut dire aussi à Ariane Grimba que lorsqu'on en ressent un grand vide intérieur on a tendance à vouloir se remplir finalement en mangeant ? C'est clair, il y a vraiment toutes sortes d'émotions qui peuvent faire manger et il peut y avoir des choses qui sont ponctuelles ou qui réfèrent à des choses très anciennes de manque affectif ou de peur du vide qui sont liées peut-être à des expériences qui ont été vécues et qui vont donner envie vraiment physiquement de se remplir et d'aimer la sensation de remplissage qui va bien bien au-delà de la société qui du coup fait aussi que tout à coup on se sent on se sent exister parce qu'on sent beaucoup plus son corps même si c'est dans une sensation inconfortable. Et ne pas manger en revanche être vide de toute nourriture induit un contrôle de la situation c'est ça Catherine ? Non seulement un contrôle mais aussi une sensation de puissance dans cette capacité à contrôler et justement à dire un nom catégorique pas définitif mais enfin vraiment très très autoritariste vis-à-vis de son propre corps et donc il y a la sensation de puissance liée à ce remplissage qui fait que je suis plein et puis il y a le plein de puissance lié au contrôle donc à chaque fois on voit bien que le dénominateur commun c'est se sentir vivant se sentir exister se sentir puissant se sentir rempli et le moyen de la nourriture peut être extrême à ce moment-là c'est l'extrémité au sens je me remplis et l'extrémité au sens de je prends rien et parfaitement inconscient parce que pour le coup ce sont les émotions qui nous dirigent c'est très important de faire la différence entre quelque chose d'occasionnel qui est tout à fait normal et d'un réconfort ou d'un calmant et quelque chose qui est vraiment récurrent qui peut être tous les jours en permanence où là effectivement ça cache des problèmes beaucoup plus sérieux ou une incapacité à accueillir ses émotions et là peut-être ça vaut le coup de s'en occuper alors il y a l'amour aussi qui revient dans les messages alors c'est vrai que l'amour ça nous fait nous sentir vivants mais tellement vivants que lorsque on est amoureux Agathe nous écrit par le passé quand j'étais amoureux je n'avais plus d'appétit et je perdais très vite du poids et puis parfois certains nous racontent aussi des ruptures qui tout à coup les font se jeter sur le frigo alors pourquoi parce que quand on a de l'amour on est finalement rempli on a besoin de rien d'autre envie d'amour et de fraîche je dirais alors l'expression est tout à fait juste c'est le sentiment qui est vécu c'est que l'amour est une nourriture d'ailleurs on parle de nourriture affective et donc ce choix de terme dit vraiment le lien intime qu'il y a entre la nourriture et l'affect la nourriture et la sensation le plaisir d'être aimé et c'est très nourrissant donc disons que oui manger devient secondaire et manger devient secondaire c'est à dire que la nourriture au sens symbolique peut être prédominante par rapport à la nourriture au sens matériel et alors il peut s'en suivre une perte de poids parce que le corps lui il suit sa propre logique mais sur le plan émotionnel quelque chose se remplit le coeur se remplit et la nourriture matérielle n'a plus du tout la même place ou alors quand on mange c'est légèrement parce qu'on est léger aussi rempli d'amour et donc très léger sur le plan affectif et ça peut arriver dans d'autres circonstances que seulement la relation amoureuse c'est à dire que ce que j'observe parfois chez des personnes c'est que si on est nourri de plein d'autres choses c'est à dire que si on a un boulot pas très drôle on va beaucoup compenser dans la nourriture mais quand on est nourri de relations amicales de voyages de découvertes effectivement toute cette nourriture prend la place c'est vrai une place normale et du coup on a beaucoup moins besoin de manger donc pardon mais ça veut dire que le divertissement aussi nous éloigne de la nourriture pas nous éloigne mais la ramène à sa juste place en fait oui donc une vie bien remplie une vie fait que l'alimentation voilà sans essayer d'être dans la diversion par rapport aux émotions c'est pas ce que je veux dire quand je dis qu'on a l'esprit diverti c'est une vie nourrissante voilà quand on est nourri finalement par plein d'autres choses ça peut être intellectuel ça peut être ce que j'entendais par là mais effectivement c'est pas divertissement au sens où ça nous où ça nous éloignerait de notre intérieure j'entends au contraire j'entends Nina nous écrit suite à un chagrin d'amour moi j'ai perdu 14 kilos j'étais l'ombre de moi-même ma fille de 12 ans m'a vu dépérir à vue d'oeil elle a fait tout ce qu'elle a pu pour m'aider mais par la suite quand elle a quitté la maison pour poursuivre ses études dans une grande ville elle est elle devenue boulimique elle a mis 3 ans à s'en sortir depuis elle va bien je me demande si sa boulimie peut avoir un lien avec ce que j'ai vécu est-ce qu'effectivement l'exemple au sein d'une famille d'un comportement alimentaire peut induire un comportement inverse chez des enfants c'est vraiment important d'entendre qu'au sein d'une famille les enfants fonctionnent d'abord au moins jusqu'à 7-8 ans dans un mécanisme c'est le mimétisme d'accord et donc nous apprenons par mimétisme nous n'avons jamais appris la langue maternelle nous parlons tous et donc ce mimétisme il existe aussi dans le rapport à l'alimentation avec tous les troubles qui peuvent exister on va se retrouver par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure justement Catherine c'est le fait qu'elle a eu très peur peut-être pour quelque chose de vital pour sa mère et du coup elle s'est pas sentie plus solide du coup de manger on va se retrouver dans un instant on va poursuivre notre conversation à ce sujet des messages qui m'arrivent aussi sur nos réseaux sociaux n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à poser à nos invités puisque vous vous en posez peut-être en nous écoutant vous composez le 30 de 10 et vous serez sur cette antenne à tout de suite Flavie Flamand sur RTL tout à l'heure jusqu'à 15h30 Flavie Flamand sur RTL alors alors le lien entre nos émotions et notre alimentation alors il peut quand il est occasionnellement déséquilibré il peut effectivement nous ennuyer mais ne pas forcément poser question et puis progressivement il y a certaines habitudes qui s'installent et là effectivement il convient de s'interroger on parlait des enfants il y a un instant avec un message qui nous était arrivé le message de Nina maman qui avait vécu une période très compliquée de sa vie et qui devant sa fille dépérissait à vue d'oeil selon ces mots puisqu'elle n'arrivait plus à s'alimenter et sa fille qui elle-même a construit progressivement une sorte de comportement alimentaire contraire puisqu'elle s'est réfugiée dans la boulimie quand elle a rencontré des difficultés l'éducation des enfants ça vous apparaît important Réane Grimbach je crois comme on le disait tout à l'heure on peut via les parents ou d'autres façons construire un rapport émotionnel à la nourriture tout petit et donc il y a beaucoup d'enfants qui des fois vont compenser un mal-être dans la nourriture parce qu'ils se sentent tout seuls parce que les parents travaillent ou qu'ils sont maltraités à l'école ou toutes sortes de raisons et donc un enfant qui grossit parce qu'il est malheureux parce qu'il mange trop il faut surtout 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 pas le mettre au régime mais prendre le temps de comprendre ce qui se passe et comprendre ce qui ne va pas et s'intéresser vraiment au vrai problème c'est clair Catherine Emlé Périsseau je vais vous demander votre point de vue de thérapeute je peux confirmer plus 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 souscrire à cette approche puisque le problème n'est absolument pas dans la solution trouvée par l'enfant qui est de compenser il n'est pas là du tout le problème il est dans l'expérience émotionnelle dans la peine dans la douleur dans la solitude dans l'incompréhension dans l'absence d'échanges qui peut y avoir avec l'environnement il est là et donc à chaque fois que l'enfant est en manque d'interaction et on le voit bien d'ailleurs avec l'usage aussi des écrans c'est-à-dire que quel est l'enfant sur toi dos qui n'a pas l'écran d'un côté et le paquet de chips de l'autre donc il y a bien effectivement à veiller à cet automatisme on va dire qui fait que c'est l'aliment qui va compenser l'absence d'échange et l'absence d'interaction puis je pense qu'il y a un autre point qui concerne directement les enfants c'est l'éducation à la frustration l'éducation à savoir apprendre à inhiber cet élan automatique vers l'aliment compensateur mais on sait qu'un ado on a quand même du mal à tenir l'éparison c'est pour ça que je parle de bien plus tôt c'est bien plus tôt mais même quand on a été vigilant à un moment donné la période de l'adolescence nous échappe à l'adolescence on a très très faim et c'est normal c'est normal moi j'ai le souvenir de mon fils qui sortait de table pour aller faire un deuxième repas oui on est d'accord on est d'accord non mais ça c'est tout à fait normal tout va bien d'accord c'est quand effectivement on a le sentiment qu'il y a derrière tout ça du non-dit quand il y a une absence de communication au sein de la famille et qu'on sent un enfant qui s'isole et qui va plus parler à son paquet de chips et à son écran qu'à ses propres parents c'est ça que vous êtes en train de souligner la nourriture c'est quand même quelque chose d'hyper convivial aussi alors toujours dans le registre léger avant d'aller vraiment vers les comportements Justine nous écrit au bureau nous on a une boîte à 13h on a des chocolats on a plein de douceur je peux vous dire que ça joue sur l'ambiance la complicité et le bien-être on ne vit presque que pour ça ha 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 précise-t-elle ça c'est quoi c'est la nourriture c'est la douceur en lien je vais écrire là-dessus c'est je ne sais pas l'open space m'a gavée ou quelque chose comme ça c'est à dire vous écrivez là-dessus actuellement oui parce que cette nourriture omniprésente dans les bureaux dans les open space il y a une part c'est la société de consommation c'est-à-dire acheter toujours plus il y a la convivialité mais il y a aussi le stress c'est-à-dire que plus il y a de pression dans le travail plus on est effectivement dans le stress dans le fait de devoir beaucoup travailler dans le fait d'avoir peur de ne pas pouvoir finir ses dossiers plus on va aussi aller compenser dans la nourriture donc c'est c'est un peu lié quand même à l'état de relation dans l'entreprise c'est révélateur selon vous c'est symptomatique c'est symptomatique et je dirais que là aussi il faut faire la différence entre l'occasionnel et le régulier régulièrement qu'une masse d'aliments disponibles au bureau n'est peut-être pas quelque chose de génial et peut-être qu'il n'y a pas besoin de ce support-là pour qu'il y ait de la convivialité donc on explique à Nicolas qui nous envoie un mail en disant que quand il sent que quelqu'un dans son équipe ne va pas bien il lui ramène en général une pâtisserie et elle se sent toujours mieux après qu'il vaut mieux s'abstenir et peut-être discuter davantage avec sa collègue plutôt que de lui amener des pâtisseries c'est ça c'est-à-dire que l'écoute est une très très bonne pâtisserie voilà exactement bon ça n'a pas le même goût non mais effectivement les effets en tout cas sont peut-être plus estimables et plus durables exactement allez on va aller progressivement vers ces comportements qui parfois peuvent nous alerter alors Marie-Jo nous a laissé un message Marie-Jo n'en prenez pas ombrage mais c'est vrai que quand vous m'expliquez tout ça je me dis tiens peut-être que si elle nous écrit Marie-Jo c'est qu'elle s'interroge quand j'ai le blues pour moi c'est le sucré c'est la confiture c'est moi qui l'a fait elle est peu sucrée mais je peux vider un pot et c'est là où effectivement je trouve que c'est intéressant en deux minutes ou alors si je suis énervée c'est plutôt côté saucissons pardon elle écrit c'est moi c'est pareil en trois minutes il est terminé est-ce que notre façon de nous alimenter en dit beaucoup aussi sur l'état d'esprit dans lequel on est la rapidité que l'on peut avoir à un moment donné à ingérer des aliments Ariane Grimbach bien sûr je dirais que dans la rapidité il peut y avoir deux choses ça peut être un peu une fuite émotionnelle c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas ressentir quelque chose qu'on considère comme très très désagréable et donc on va se jeter sur la nourriture et dans quelque chose de très impulsif et vient se rajouter des fois la culpabilité c'est-à-dire si on se dit en plus que c'est mal de faire ça on ne veut surtout pas se poser de questions et on va encore plus foncer pour se jeter sur quelque chose et du coup comme on se précipite on mange beaucoup et on ne profite pas de ce qu'on mange malheureusement Alors mangez vite mangez tout et n'importe quoi le sucré, le salé le tout mélangé et tout on va y revenir dans un instant on a des messages qui nous arrivent dans ce sens à tout de suite Alors des messages qui nous sont arrivés Loïc si vous nous écoutez on va s'adresser à vous dans un instant je sais que vous ne pouvez pas intervenir sur cette antenne mais votre message m'a interpellée Céline est avec nous Bonjour Céline Bonjour Céline Soyez la bienvenue sur RTL merci d'être avec nous vous nous écoutez et puis on est ravis de pouvoir échanger avec vous Céline vous avez 32 ans vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de Marie-Jo qui nous explique qu'elle se jette en fait sur la nourriture et principalement soit le sucré soit le salé elle passe de la confiture aux saucissons mais surtout elle mange très très vite et Ariane Grimbach effectivement signifiait il y a un instant que c'est un besoin de se remplir très vite et puis de faire passer en urgence finalement le problème mais en revanche on y reviendra ça affiche un bazar incroyable c'est à dire qu'on n'est plus en faculté finalement de reconnaître son taux de satiété c'est ça Ariane des fois j'ai des patientes qui me disent que leur cerveau déconnecte en fait le cerveau déconnecte pas mais on veut surtout pas entendre ce qui se passe c'est à dire ni être à l'écoute de l'émotion qui est ressentie qui est jugée insupportable ni être à l'écoute de la petite voix qui dit c'est mal il faut pas il faut pas on esquive quoi et donc du coup on esquive tout ça et on fonce Céline vous nous avez écrit un message qui est vraiment interpellant j'ai commencé à manger mes émotions après avoir vécu des violences physiques de mon ancien patron vous avez mangé vos émotions vous l'avez fait consciemment pas de manger vos émotions mais de l'écrire oui alors c'est dingue en fait c'est vrai que oui c'est ça en fin de compte à chaque émotion négative mais aussi positive maintenant je ressens le besoin de manger tout ce qui peut me passer sous la main alors c'est à dire alors c'est souvent quand je me sens d'abord en colère ou frustré ou quoi et ben je prends d'abord ce qu'il y a dans mon frigo si j'ai des yaourts ou du chocolat dans le placard et si j'ai pas de sucré sous la main je vais plutôt manger du salé donc oui je peux passer aux saucissons si jamais il y en a donc c'est vrai que du coup quand je fais les temps j'essaye de ne pas acheter trop de bêtises pour éviter tout ça mais oui c'était suite à un traumatisme oui voilà et Catherine Aimé Périssol vient de dire elle mangeait finalement ses mots elle mangeait sa souffrance elle vous ravalait votre souffrance Céline quand vous nous dites je peux manger tout ce qui me passe par la main est-ce que c'est d'une façon parfaitement désordonnée c'est-à-dire est-ce que vous avez des pulsions comme ça où vous pouvez passer d'un yaourt à un saucisson l'essentiel étant à un moment donné oui c'est vraiment tout ce qui passe sous la main ce qui est facile à manger tout de suite sans faire cuire ouais je comprends alors là on peut parler de boulimie d'hyperphagie est-ce qu'on peut mettre un mot dessus oui c'est plus ça vous dérange parce que la boulimie en général on essaie de faire beaucoup de sports pour compenser ou utiliser des diurétiques oui c'est pas votre cas non 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 d'accord est-ce que vous en souffrez Céline ? oui vous en souffrez sur le moment vous en souffrez tout le temps comment est-ce que vous vous sentez après ces pulsions justement ? on se sent comment on dit je m'en veux je me sens un peu honteuse et puis je ne saurais même pas comment vous expliquer oui c'est vous n'êtes pas bien quoi non on n'est pas bien et puis même après en fait sur le moment on ne se sent pas bien parce que déjà on a beaucoup mangé donc on a le ventre gonflé et puis après on ne se sent pas bien moralement parce qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû qu'on n'a pas de mental on a l'impression que c'est une question de motivation mais non c'est vraiment plus fort que nous je comprends est-ce que vous avez consulté Céline ? oui j'ai consulté un psychiatre qui m'a parlé d'un traitement à la base qui soigne l'alcoolisme et donc je suis en cours de traitement je ne suis pas encore guérie mais il y a quand même des améliorations donc lui il pense que c'est comme un peu l'alcoolisme ça réagit sur des neurotransmetteurs sur le site de la récompense donc on a toujours envie de se donner de récompense et ce médicament aide à combler ce manque de neurotransmetteurs justement d'accord bon on ne pourra pas juger de toute façon la qualité d'un traitement ça n'est pas ça n'est pas notre rôle vous voulez bien rester avec nous on va se retrouver dans un instant on va parler justement de ces pulsions de la façon dont on se sent après Ariane Grimbach Catherine Emelay Périssol et puis peut-être effectivement des voix pour en sortir à tout de suite sur RTL Alors Céline vous êtes toujours en ligne avec nous vous êtes suivie aujourd'hui par un psychiatre vous souffrez donc d'hyperphagie vous venez de nous expliquer que lorsque ça ne va pas vous avez tendance à vous jeter sur tout ce qu'il y a à votre disposition et l'idée étant de vous remplir Catherine Emelay Périssol l'idée étant de ravaler sa colère c'est ça ? Oui c'est ravaler sa colère et ce réflexe qui est un réflexe très archaïque qui consiste à avaler puisque ça commence dès la vie intra-utérine dans ces moments effectivement de pulsions ces moments de lesquels comme si la vie était vraiment en jeu le fait de sentir sa capacité à avaler 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 a un effet anxiolytique certain donc on peut avaler n'importe quoi parce que le plus important ce n'est pas du tout ce que nous avalons mais le fait même d'avaler et sur le coup on obtient je dirais une forme de satisfaction que l'on regrette très très vite mais c'est très important c'est vraiment vraiment très important de ne pas s'en vouloir de ne pas culpabiliser après parce qu'on va encore plus mal et on risque de rentrer dans un cercle vicieux de mal-être donc c'est plutôt important d'essayer de comprendre effectivement de se faire accompagner de se dire qu'on doit peut-être travailler sur sur ses émotions juste une petite précision moi je préfère parler d'émotions désagréables que d'émotions négatives je l'entends parce qu'elles ont une utilité les émotions il faut comprendre que quelque chose ne va pas donc elles ne sont pas négatives elles sont pénibles des fois alors ce que vous venez d'expliquer aussi Céline c'est que finalement vos émotions abolissent tout discernement puisque vous êtes capable de passer du sucré au salé du cru au cuit enfin bon il n'y a aucun ordre alimentaire dans ce que vous vivez pas du tout donc ce discernement aussi quelque part ce manque de discernement est à l'image du manque de discernement émotionnel exactement Céline on espère que vous allez pouvoir sortir de ça de ce schéma dans lequel vous êtes rentrée en étant suivie ce qui est intéressant dans votre démarche c'est que vous avez décidé de soigner votre tête qui parfois effectivement vous joue de mauvais tour et d'aller vous pencher plutôt du côté des émotions plutôt que du côté effectivement de l'alimentation même si tout est lié je vous remercie d'être intervenu sur cette antelle et vous nous tiendrez au courant vous voulez dire un truc rapidement d'écrire oui voilà alors c'est vrai qu'aussi j'essaye de faire beaucoup de développement personnel alors aussi je suis il y a des personnalités à suivre sur Instagram qui font beaucoup de développement personnel pour essayer d'écouter de gérer ses émotions oui voilà si on se sent en colère essayer de comprendre pourquoi on se sent en colère comme l'a dit d'ailleurs Ariane Grimbach oui c'est petit à petit en fait arriver à ralentir et à ne pas avoir peur effectivement de ces émotions désagréables ralentir pour les reconnaître et elle nous traverse ces émotions désagréables si je peux me permettre elle ne reste pas elle reste là tant qu'on leur résiste mais en fait en réalité on est traversé par ces émotions elles rentrent et elles ressortent ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle je vous embrasse Céline prenez soin de vous merci à vous au revoir le temps près je voudrais absolument qu'on réponde à Loïc Loïc nous écrit mon souci lié à des épreuves de la vie surtout des épreuves sentimentales c'est vrai que l'amour ça nous rend heureux mais ça peut nous faire mal aussi c'est que j'alterne les périodes de diète jusqu'à perdre 8 à 10 kilos en un mois et puis manger tout et n'importe quoi sans être rassasié et prendre autant que j'ai perdu si vous pouviez m'aider alors il nous reste deux minutes je voudrais qu'on s'adresse à Loïc alors là on est clairement dans des comportements à la fois boulimiques je ne sais pas bien est-ce que c'est ses émotions et ce qu'il vit qui lui fait alterner ça je dirais que ce qu'il faut ce n'est pas être dans une espèce d'alternance restriction craquage c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit une diète décidée qui fasse qu'il se prive trop et que c'est ça qu'il le fasse craquer il faut qu'il mange normalement et là aussi qu'il travaille plutôt sur le côté émotionnel probablement voilà c'est ça ce qu'il nous explique c'est qu'il peut ne rien manger pendant un temps 8 à 10 kilos on ne les perd pas non plus comme ça rien de grain bac et par ailleurs ce besoin à un moment donné de rentrer dans de l'hyperphagie c'est toujours c'est vraiment ce qu'on dit depuis le début l'émotion je pense que c'est vraiment important l'émission c'est que cette façon de faire une diète comme il dit correspond à un sentiment de retrouver le contrôle de sa propre vie si la peine émotionnelle est liée à une rupture une séparation sur laquelle il n'a pas eu la main ou il a l'impression de subir la situation et de subir la séparation à ce moment là le contrôle sur la façon dont il mange est une réponse logique à la situation de perte qu'il vient d'avoir et là du coup ça enclenche cette espèce d'alternance entre contrôle et impuissance mais c'est là que ça peut devenir chronique aussi à un moment donné il faut faire attention mais encore une fois le début c'est d'abord une solution mais qui n'a pas vocation à être pérenne qui a vocation à être ponctuelle et surtout d'aller écouter ce qui se passe lorsqu'il y a ces troubles ou ces peines émotionnelles ou ces peines de coeur Loïc en tout cas merci pour le message que vous nous avez laissé on espère que cette émission aura pu vous éclairer à propos d'éclairer alors vous savez nous c'est une grande satisfaction quand on se dit parfois on aborde certains sujets et puis on se dit il y a une personne qui va tout à coup bénéficier de ce qu'on raconte et les choses vont changer pour elle et ça c'est formidable on embrasse Annie qui vient de nous laisser un message petit coucou à Flavie avec qui j'avais partagé lors de l'émission sur la boulimie et lui dire que ça y est c'est terminé j'en suis définitivement débarrassée Annie on est super heureux ça nous fait tellement plaisir parce qu'on se dit parfois si on peut aider une seule personne et on y parvient donc ça c'est super merci beaucoup à vous Annie on vous embrasse la boulimie et puis l'anorexie les troubles vraiment très sérieux de l'alimentation on en reparlera prochainement dans une émission on vous indiquera la date de cette émission sur nos réseaux sociaux je vous remercie vraiment toutes les deux d'avoir été nos invitées Ariane Grimbach un ouvrage à citer aujourd'hui toujours le toujours le même la gourmandise ne fait pas grossir voilà chez moi chez vous ah bon d'accord ok en tout cas sur votre site merci beaucoup Catherine Emelay Périssol un ouvrage ma bible des émotions très bien chez le duc très bien merci à vous deux mesdames d'avoir accepté notre invitation demain on va parler d'autres émotions on parlera principalement de la déception qui nous est train parfois à l'annonce du sexe de l'enfant que l'on attend et oui ça c'est une émotion tout à fait normale mais désagréable quand même au regard de nos projections mais qui nous fait culpabiliser et parfois même certains enfants à l'âge adulte mis au courant le ressentent et ça les poursuit pendant toute leur vie ce sera donc demain dès 14h30 en direct sur l'antenne d'RTL d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse merci pour votre fidélité pour que vous ne s'assiedle c'est parti pour le coup d'enfant que vous n'avez pas à l'art c'est parti